Bonjour, c'est Véritier PTR, votre analyse pour Belgian Investor et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le Bell 20 Alors notre analyse Bell 20 sectionnelle et bien comme tous les indices a connu une belle baisse la semaine dernière j'ai tout resté sur cette petite bougie verte sur laquelle j'avais envisagé une possibilité de franchir la résistance mensuelle et pourquoi pas de poursuivre vers l'année 2385 et bien ce ne fut pas vraiment le cas de ce que j'attendais on était lundi, mes petites séances baissières s'en vont rejoindre la L21 et mardi vous avez tous vécu la grosse correction qui s'est produite en 6 mars ou le Bell 20 a perdu plus de 3% sous crainte d'une mauvaise résolution de la situation grecque Cette séance est allée rejoindre la M50 M50 qui a pu retenir le cours et donc mercredi, jeudi et aujourd'hui ça a été plutôt une annulation de cette baisse de mardi alors attention car aujourd'hui vendredi on a clôturé pile poil sur cette ligne noire qui est le bas de l'ancien canal baissier et cette ligne ici représente pour moi plutôt un pull back plutôt qu'une inversion de tendance c'était le titre du briefing de ce matin les pull back seront présents partout et bien c'est en effet le cas le Bell 20 procure vraiment sur sa ligne de canal donc franchissement par le bas d'un support et on revient en pull back sur celui-ci donc attention à lundi voyons nos indicateurs le MACD paraît pas de faire des non-croisements haussiers donc premier non-croisement lundi février deuxième non-croisement lundi mars et ici on s'en va vers une nouvelle tornative de croisement haussier le MACD qui est toujours bien sous son signal qui est en vert la tendance reste donc baissière suivant le MACD le RSI qui nous montre la force du coup par rapport au nom on voit que cette force du coup si je dessine une petite ligne la force du coup ne fait que descendre et on a une nouvelle tornative ici pour revenir on est dans le range 60-40 range qui est neutre au niveau de la force du coup alors le volume important le volume on voit que depuis la mi février les volumes sont plutôt haussiers maintenant attention également au pull-back ici sur cette zone qui avait en ligne un début de hausse qu'on a fortement franchi et on revient maintenant pour cette zone ici donc les volumes sont légèrement haussiers depuis la mi mars mais on ne revient pas au niveau qui était ceux d'avant la février et le stochastique le stochastique qui fait des oscillations et vient de remplacer son signal à la hausse le signal qui est toujours baissier et aux alentours des 50 une zone plutôt neutre pour le stochastique la tendance générale sur le stochastique étant plutôt baissière on voit que les plus hauts sont de moins en moins hauts et les plus bas de plus en plus bas ce sont faites de la février donc le stochastique est en oscillation en inversion haussière mais toujours en tendance baissière sur le mollet pour nos indicateurs le MACD n'est pas très optimiste le RSI n'est pas très optimiste l'OBB un peu optimiste et le stochastique pas super optimiste non plus alors vraiment il faudra être attentif à la séance de la avis il ne doit absolument pas être baissier auquel cas le pullback sera confirmé donc je vais effacer les flèches du scénario aussi que j'avais envisagé sur le scénario qui s'est révélé du caduc dès mardi donc ici on est plutôt sur le pullback donc on franchit la instance on repart et si lundi on repart une nouvelle fois vers le bas ce sera un NO V signal pour venir ici une nouvelle fois contacter la M50 alors attention aussi à la possibilité ici que le cours est en train de nous créer sans petit drapeau tranquille 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 pas bonne du tout pas bonne du tout pas bonne du tout on va sortir ça qu'est ce que je sors tranquillement ici je vais tenter de s'apprécier par le bas je suis là donc ici on est plutôt en train de se faire un petit range baissier un petit drapeau ici, et s'il y a une baie, c'est pour ça qu'on ne revienne pas ici vers le bas de cette ligne qui se prononce voilà non, on s'est mis bon désolé si c'est un peu drôle pour ça donc ce petit drapeau baissier ici donc suite à une grosse poussée haussière qu'on a connu depuis la fin décembre donc principalement depuis la fin décembre c'est quasiment toujours haussier donc ici on latéralise un peu de manière baissière mais attention à une sortie par le haut ici de ce petit canal haussier et surtout toujours à surveiller pour les haussiers de 2300 points alors pour ceux qui veulent jouer une baise et bien surveiller ici les prochains niveaux les 2253-2244 qui ici étant pensé encore une fois pourra nous donner une nouvelle accélération baissière vers les 2200 points et peut-être une prolongation panique vers les 2130 malgré tout, éternel optimiste, moi je reste plutôt haussier actuellement la consolidation n'est pas grave ici je vous remercie pour votre écoute et votre patience pour cette vidéo un peu brouillon je vous invite à nous rejoindre sur le site pour une petite aide à l'investissement les formations de l'analyse technique la première conférence que vous commencez à connaître à date par coeur et vous informez que pendant tous les mois de mars la promotion sur les analyses en vidéo vous pouvez trouver sur tout ça dans le shopping merci et à bientôt merci merci merci